Sous-titrage Société Radio-Canada Le fait d'avoir enregistré en français nous a permis que la voix soit à l'origine de tout ce qu'on a fait. Ce film-là a d'abord été enregistré ici, dans ce studio, comme une fiction radio. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé autour d'une paire de micros et on a envoyé. Et quand ça nous plaisait à l'oreille, quand rythmiquement et mélodiquement ça nous plaisait, ça devenait l'étalon sur lequel tout le film allait se fabriquer. Je pense que c'est assez rare et c'est la raison pour laquelle on a cette sensation de ne pas subir l'animation, mais plutôt d'avoir une liberté d'acteur complètement dingue. Et je pense d'ailleurs que ça se sent à l'écran beaucoup. C'est un travail d'acteur comme un autre, sauf qu'on se concentre sur une seule terminaison de notre panoplie d'acteurs, qui est la voix. On oublie le corps et encore pas tant que ça, parce que la captation, on se sert aussi de la manière dont on a pu habiter le rôle quand il a été enregistré. De l'extérieur, on a toujours l'impression qu'on fait du doublage, qu'on fait des dessins animés, alors que pas du tout, on part toujours de la voix. Et puis les images viennent après, donc on est absolument libres. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vous poserai plus de problèmes. Roger Carrel, c'est la voix mythique d'Astérix. C'est absolument super de lui avoir demandé, puis qu'il ait accepté de refaire la voix d'Astérix. Et je trouve que c'est la même. Il est aussi jeune qu'Astérix, enfin, ou aussi intemporel. Et puis ce sourire permanent dans la voix, c'est extra. Fais voir ce qu'elle fait en sortant du champ. Vous l'emballe. Allez, zoop. De toute manière, allez, zoop. Eh, voici. Allez, zoop. Fais voir. Regarde, regarde. Pour ouvrir, vous l'emballe. Allez, zoop. Ouais, mets-le, vas-y. C'est mon expression du moment, zoop. Mais zoop, hein, c'est ouloupé. Ah oui, c'est ouloupé. Mets-le. Allez, zoop. C'est très mignon. C'est très bien. C'est trop mignon. On ne change rien. C'est pour ouvrir, vous l'emballe. Allez, zoop. Moi, j'ai fait la voix que son physique me suggère. Donc, bon, on ne l'imagine pas trop avec une voix perchée, aiguë et comme ça. Et l'encinante, on l'imagine plutôt pleine de caractère. Elle n'est pas non plus toute jeune, selon moi. Donc, je crois que j'ai un peu poussé ma voix naturelle vers le sien. Mais ça ne m'a pas demandé une grande métamorphose vocale. Mais où t'as vu des envahisseurs, toi ? C'est une famille perdue, on te dit. Un robe, il nous le vend de cinq. Il n'est pas toujours frais. Je n'ai pas eu le sentiment de devoir tricher quoi que ce soit, en fait. J'avais une direction comme si... J'ai joué comme si on me dirigeait sur un plateau de cinéma, en fait. Il ne m'a pas demandé de travestir ma voix. Ou alors, s'il l'a fait, il l'a fait sous hypnose et... Et je n'ai rien senti. C'est nous ! C'est nous ! C'est ici ! C'est cette personne ! Je le fais rire et il me fait rire. Donc, j'ai rajouté plein de petites conneries, des petites expressions typiquement semouniel. Je dis ça sans prétention. Mais c'est des trucs qu'il aime bien quoi. Il est client de ce que je fais et je suis client de ce qu'il fait. Donc, c'est le bonheur quoi. Tu m'arrêtes si je dis une bilvesée. Mais il me semble bien que le gros lard, il fait moins son malin depuis quelque temps. Parce que maintenant, stop ! Fini la rigolade ! Je reconnais bien ordre alphabétique, c'est tel que je l'imaginais. Je me suis surpris à rire plusieurs fois quand j'ai vu les extraits, là. Donc, c'est plutôt encourageant. Il est frais ! Il est frais, mon poisson ! Comme on a eu la chance de travailler ensemble avec Alexandre Astier sur l'enregistrement, on a fait de la captation, c'était pas du doublage. Eh bien, on peut alimenter, on peut créer une petite émulation et provoquer des surprises et surprendre un peu Alexandre pour l'écarter de la vision qu'il avait peut-être de ce qu'il voulait de nous. Et moi, j'ai donc voulu pour Anglais Gus, par moments, rajouter un peu de lenteur, au contraire, pour lui donner un peu de danger, un peu de poids. S'il parle tout le temps comme ça, s'il est simplement dans l'hystérie, dans le réflexe et dans le soliloque, ça lui enlève du danger. Et si tout d'un coup, paf, il s'arrête, pour réfléchir, là, ça peut lui donner un peu de menace, quoi. Ça peut le rendre menaçant. Évidemment qu'il est dangereux ! C'est un assaut ! On rase un village, quoi ! Généralement, quand je fais la voix d'orce en plus, c'est après les autres, donc je suis claqué. Je m'en réfère à Raphaël, qui est là, qui est l'ingénieur du son. Quand il fait la tronche, ça veut dire que c'est raté. Et quand il fait comme ça, ça veut dire que c'est passable. On regarde. Il ne faudrait pas qu'il y ait un « un ». Il faudrait qu'il y ait un « un ». À chaque fois, en fait, c'est s'amuser avec un réalisateur et c'est se mettre au service d'un réalisateur. Là, monsieur Moral, j'ai envie de dire oui. Il est comme un chef d'orchestre, en fait. Il est plutôt dans la musique des mots, donc il est très précis. C'est de la musique, c'est une partition, et peut-être encore plus sous les érections d'Alexandre Astier. C'est vraiment, vraiment, vraiment musical. Je vous ai compris ! À propos de quoi ? D'une manière générale, je vous ai compris. Je travaille avec des comédiens. Moi, ce que j'aime, c'est besoin d'un résultat. C'est assez musical. Donc, en fait, c'est très technique. Ce n'est pas tellement sur des moteurs ou des notions psychologiques. C'est vraiment ça plus haut, ça qui descend, ça raccourcit. Voilà, c'est une partition. Ça, ça part en plus au chef d'orchestre, certainement, que la direction d'acteur, c'est un terme qu'on utilise quand même pour donner des ressorts psychologiques des personnages. Là, ils sont très clairs. Les ressorts, ils sont très colorés, les personnages. Ils n'ont pas beaucoup de facettes chacun. Ils tiennent leur rôle longtemps. Ce qu'il faut, c'est que la musique soit respectée et que le truc tombe pile poil comme il faut que ça sonne. et le boulot, c'est surtout ça. C'est un peu plus haut, c'est un peu plus haut. C'est un peu plus haut, c'est un peu plus haut. C'est un peu plus haut, c'est un peu plus haut, c'est un peu plus haut, c'est un peu plus haut.